Salut à tous ! Aujourd'hui on va parler de Tudor avec un modèle issu de la Tudor Oyster Dead Chronograph qui a été lancée en 1970. Et oui, c'est une des toutes premières Tudor qui n'est pas qu'une Rolex maquillée avec un autre nom sur le cadran. Malheureusement, elle disparaîtra du catalogue au profit d'autres modèles qui eux-mêmes ont quasiment disparu mais qui illustrent la capacité de Tudor à innover, si vous voyez ce que je veux dire. C'est dans sa version héritage, la Tudor chronographe héritage, qu'on reçoit Geoffroy qui va nous raconter sa montre préférée dans un nouvel épisode de Petite montre entre amis. Salut Geoffroy, ça va ? Salut Xavier, ça va très bien. T'as vu, je suis chaud, je suis chaud. Alors je suis toujours chaud dans une petite montre entre amis mais alors quand c'est Tudor là un peu avec les frères ennemis et les twins ou les jumeaux, c'est toujours assez sympathique. Et oui, toujours assez sympathique et en plus c'est des sujets un peu clivants on va dire. Et oui les amis, je vous attends avec grand bonheur et Geoffroy aussi dans les commentaires pour que vous nous disiez ce que vous en pensez bien évidemment. Alors là, t'es venu avec une Tudor chronographe héritage. Héritage chronographe, sorti du coup en 2010, l'édition d'un modèle des années 70. Tu nous la montres ? Bien sûr je vous la montre. Attends, je vais te la montrer tout de suite. Vous avez vu quand je dis tu nous la montres, ça veut pas dire est-ce que je peux l'essayer. Donc effectivement, tu nous la montres et est-ce que je peux l'essayer ? Bien sûr, pas de soucis. C'est pour ça que j'ai mis un petit bracelet nato d'ailleurs. Ah oui, parce que si tu avais le bracelet en acier, j'aurais pas pu le mettre. Je pense pas, ça aurait été compliqué. Hop, tiens. Alors, tiens, tu veux regarder celle-là. Alors voilà une belle Tudor chronographe héritage, 41 mm. 41 mm, oui. De mémoire ? Oui, 41 mm. T'as été plongé dans cette... Oui, la de Nile, je connaissais pas trop. Vous l'avez jamais vu sur la chaîne, les amis, je me suis dit que ça pouvait être sympa. C'est une de Nile Facette, mouvement mécanique ETA, que j'ai chiné aux enchères. Et j'ai payé ça, j'ose pas le dire, les amis, 90 euros. Pourquoi ? Parce qu'elle était annoncée à Quartz. Et en fait, elle est arrivée, c'est une mécanique. Donc je lui ai mis un petit bracelet double tour fait maison pour le fun et pour vous aiguiser l'appétit. Un petit permès. Eh ouais, exactement. Alors, raconte-nous un petit peu cette montre sortie en 2010, certes, mais elle est arrivée à ton poignet en quelle année ? Elle est arrivée à mon poignet en 2011, début d'année 2011. Donc elle avait six mois quand je l'ai achetée. Elle avait six mois au catalogue ou tu l'as achetée par ailleurs d'occasion ? Alors, je l'ai achetée d'occasion et du coup, elle avait six mois. Je l'ai achetée d'occasion et effectivement, elle avait six mois. Donc c'était un modèle de 2010 et je l'ai achetée en mars 2011. Donc elle avait... c'était une des premières éditions, réédition du coup. Il y a une raison à ça que tu l'achètes dès sa sortie ? Ou c'est le hasard un peu ? Ou alors au contraire, tu suivais ce qui se passait chez Tudor ? Alors, j'avais un peu arrêté de suivre ce qui se passait chez Tudor. Parce que les modèles d'avant, hydronautes, tout ça, ne me parlaient pas du tout. Je trouvais ça relativement laid. Oui. Et ça faisait un petit moment que je cherchais à m'acheter une montre un peu bijou, un peu classe, un peu dans la haute horlogerie, moyenne gamme. Oui. Et donc ça a été un cheminement assez long de plusieurs années. J'ai commencé à regarder vers 2007. Oui. Et là, le flash, le flash complet en 2010 sur la Tudor, héritage chrono. Ce que je comprends, c'est que tu connaissais Tudor avant ? Je connaissais Tudor avant. Oui. Je connaissais même assez bien Tudor avant, pour en avoir déjà une. Oui. Et sortis des hydronautes. Je n'aimais pas du tout les grosses cornes sur les côtés. On ne savait pas si c'était des modèles ronds ou carrés. Je trouvais ça un peu difforme. Du coup, j'avais un peu laissé tomber. Et en suivant le bloc des montres à l'époque, au Basel World, ils ont sorti la Tudor à l'étage chrono. Et là, je trouvais déjà qu'en plus, la présentation, c'était sur une association avec Porsche. Il y avait vraiment un côté automobile assez classe. Et les photos, je trouvais, super bien prises. Elles étaient vraiment, vraiment en valeur. Donc là, j'ai flashé dessus. Et j'ai abandonné tous mes autres projets de Breitling. Je pensais peut-être à une Cartier Roadster ou une J12 Chanel. J'aimais bien, des modèles que j'aimais bien. Et flash complet. Et en une semaine, je l'ai acheté. Oui, parce que là, je les mettrais en incrustation. Mais J12, Cartier Roadster et Tudor, chronographéritage. Là, c'est la carpe, le lapin avec la feuille de salade. C'est ça. Rien à voir, complet. Ça n'a rien à voir. Mais tu as dit un truc qui me turlupine. Tu disais, finalement, celle-ci, c'est la première fois que tu t'achetais une, on va dire, dite de haute horlogerie. Bon, certains pensent, enfin, savent ce que ça veut dire. Moi, je ne suis pas sûr et à la limite, peu importe. Mais pour autant, tu avais une autre Tudor avant. Oui. Donc, l'autre Tudor avant, c'était… C'était un cadeau pour mes 18 ans. Oui. Ah, d'accord. Non, mais ça, peut-être… OK, on en parlera dans ton cheminement. Mais qu'est-ce qui fait que l'autre Tudor n'était pas pour toi une montre, on va dire, haut de gamme ou de luxe ou de haute horlogerie ? Si, c'en était une. Mais dans mon cheminement, c'était un cadeau. Elle avait déjà une dizaine d'années. Ah, OK. Et je voulais… Ce n'était pas ton action à toi. Ce n'était pas mon action à moi. OK. Et je voulais une montre parce qu'elle est assez simple. C'est une Tudor des années 2000. Voilà. D'accord. Comme on en a parlé, c'était plus une petite Rolex. D'accord. Et du coup, là, pour le coup, je voulais changer un peu. Je voulais un truc un peu plus original. D'où J-12 Roadster ou… J'avais vu les Breitling Super Océan de l'époque, avec les fonds qui étaient un peu toutes les couleurs, les chiffres un peu biseautés, enfin, que je trouvais assez sympa. D'où je me serais complètement lassé, j'en suis sûr. Oui, mais ça… Oui. Enfin, avec le fait que tu es celle-là. Pour les voir aujourd'hui, je sais qu'elles ne me plairaient plus du tout aujourd'hui. Oui. Ça, c'est un sujet qu'on aborde rarement, mais que j'aimerais aborder avec toi quand même. C'est, tu vois, le cycle. On a tous des hauts et des bas dans la vie. Comme un mouvement horloger qui a des hauts et des bas en termes de fonctionnement, ne serait-ce que par le niveau de réarmement et de désarmement du ressort. Oui. Bon, là, toi, tu te dis, avec celle que tu as achetée, donc ça fait beaucoup de scie, dix ans après l'avoir eu celle-ci, si, en fait, il y a dix ans, j'avais acheté une Breitling, je me serais lassé de la Breitling. Je pense. Oui, tu serais peut-être devenu un Breitling fan. Je ne suis pas sûr, parce que les autres modèles ne me parlent pas, tout ce qui est Colt et tout ça, ça ne me parle pas du tout. À part le bracelet que j'adore chez Breitling, le bracelet acier, que je trouve vraiment super original, super bien. La montre en elle-même ne me parle pas, l'aviation, tout ça, ça ne me parle pas du tout. Alors, les amis, c'est le hasard. Après, la diffusion sera ce qu'elle est, mais, Geoffrey, pas plus tard qu'hier, j'ai enregistré un épisode de Duel Time avec un passionné de Breitling, avec une Avenger Skyland, franchement pas mal, mais sacrée bête. Là, je l'ai regardé ce matin. 46 millimètres. Non, celui que tu as vu, c'est le Duel Time sur la super-océan. Ah oui, oui, oui. Là, ce qu'on a vu un autre, les amis, Breitling n'était pas souvent sur la chaîne, c'est quelque chose qui va être résolu. Revenons un petit peu à cette marque et à ce modèle. Donc ça, ça a été le tsunami. Tout ce que tu avais en tête a été balayé. Oui, complètement. Mais tu as parlé d'ambiance automobile, partenariat avec Porsche, etc. Mais vis-à-vis du design, puisque tu utilises le terme bijoux, d'accord ? Donc c'est que le design est important, toujours très important d'ailleurs. Mais qu'est-ce qui t'a plu dans cette montre ? Je ne l'avais pas vu en vrai, en fait. Je n'ai vu que les plaquettes du Basel World. Et déjà, on voyait tous les petits détails, par exemple sur la lunette, tout le travail de... Ce n'est pas cranté sur le côté, c'est vraiment... Oui, on pourrait appeler ça le guillochage. Oui, c'est vrai. Et puis pareil sur tous les poussoirs, les sécurités de poussoirs, la couronne, tout ça, c'est exactement le même usinage. Que je trouvais très original par rapport à ce qu'on a d'habitude, ou un peu, ça ressemble un peu à des... Comment ça s'appelle ? Des écrous. À des écrous. Je trouvais ça très original. La lunette, je ne cherchais pas spécialement une plongeuse, mais j'aime bien le côté lunettes. Là, on a une lunette type GMT, ce qu'ils appellent. C'est un GMT un peu simplifié, quoi. Mais du coup, que j'aimais beaucoup, parce que je n'aime pas trop les gros taquimètres qu'il y a sur les chronos habituels. Et puis, c'est vrai que tu as une lunette qui est sobre. Exactement. On ne peut pas lui reprocher sa lunette. Et la lunette noire, je trouve ça juste super. Ça fait bien sortir les chiffres. Alors là, on voit bien que c'est une lunette GMT, puisqu'elle est bidirectionnelle. Exactement. Ce qu'une lunette pour une plongeuse est fortement à éviter, puisque là, c'est le début quand même des problèmes. Donc, ce que je comprends, là, tu as donné en anticipation le petit détail qui te plaît. On pourrait dire que c'est le travail sur ce guillochage, l'usinage des boutons poussoirs, etc. Sans le taquiner, mais sur les deux brightlings que j'ai vus récemment, notamment l'Avenger Skyland, je peux te dire que le boulot sur les boutons poussoirs et la couronne, c'est quand même sacrément sympa. Je suis sûr que tu aurais pu être un fan de brightling. Mais bon, c'est une autre histoire. C'est quoi ton adjectif, là, que tu as envie d'envoyer sur cette montre ? Alors, moi, j'avais pensé plus à médiéval. Médiéval ? Médiéval. Alors là, c'est beau. Je ne suis pas sûr qu'un jour, cet adjectif réapparaît sur la chaîne. On ne sait jamais, il peut y avoir des jeux de mots, tu sais que les invités sont très créatifs. Bravo pour cette idée. Mais alors, pourquoi médiéval ? Pour plein de raisons par rapport déjà au symbole de Tudor, le bouclier. Et on voit que les index reprennent la forme du bouclier. Et ça me faisait penser un peu au chevalier de la table ronde. Quoi ? Ce qui n'a sûrement aucun rapport avec... Alors, les chevaliers de la table ronde, Ivan Oé, voilà. J'avais noté quelques trucs, je me suis dit, est-ce que je vais lui sortir ou pas ? Geoffrey de Pérac, Angélique, marquise des Andes, milieu des années 60, voilà, l'aventurier, le séducteur, etc. Ça revient sans le côté mystique et religieux, les chevaliers de la table ronde. Mais c'est original. Tu as aussi ta boucle qui reprend la partie haute du bouclier Tudor, qui revient également sur la couronne. Voilà, médiévale. Dites-nous en commentaire, les amis, ce que vous en pensez. Combien tu l'as payé, tu te souviens ? Je l'ai payé exactement 2500 euros. Ouais, donc il y a... Non, en 2011. Presque 10 ans. Et elle était en prix catalogue à 3400 euros. Ouais. Aujourd'hui, ça... Alors, bizarrement, il y a... Quand je l'ai acheté dans la boîte, donc il y avait le bracelet acier que j'ai, qui est très bien, parfait. Vous avez bien compris qu'il ne l'a pas amené parce que j'ai un gros poignet par rapport au chien. Exactement, et qu'il est resté à la maison du coup, parce qu'il pèse lourd. Et le bracelet tissu. Alors qu'aujourd'hui, au catalogue, on ne peut avoir que l'un ou l'autre, avec deux prix différents. D'accord. Avec un delta de 300 euros, je crois. Donc, acier plus cher, probablement. Acier plus cher, il est à 4240 euros, je crois, et en tissu, 3009. Bref, ça a été décliné, il y a une différence entre celle-ci, qui date de 2010, que tu as achetée en 2011, et celle qui est au catalogue ? Non. Non ? Aucune. Il n'y a pas eu d'évolution. Il me semble qu'il n'y a eu aucune évolution, même pas sur le mouvement. Tu n'as pas eu la MK1, la MK2, la... La référence est exactement la même, sauf qu'ils ont rajouté une lettre si on l'achète en acier ou en tissu. Il me semble qu'il n'y a eu zéro modification dessus. Ok, les index, les aiguilles sont, j'imagine, intégralement traitées au Superluminoma. Et même le logo Tudor à l'intérieur. Même le logo Tudor à l'intérieur, c'est un coup à être ébloui et de ne pas réussir à dormir. C'est une... Elle me fait penser, même si elle n'est pas passée sur la chaîne, mais elle est... Petite montre entre amis, pardonne-moi, mais on l'a vu sur Dual Time. La boîte me fait penser à la Tudor Black Bay GMT. Oui. Un petit chouïa épais quand même. Est-ce que ce n'est pas le petit bémol qu'on pourrait donner à cette montre ? Surtout, moi, avec mon petit poignet, c'est vrai que comme j'ai eu un petit peu un flash, un coup de foot dessus, je ne l'ai pas essayé avant de l'acheter. Aïe, aïe, aïe ! Oui, oui, là, ça mérite au moins de perdre un point en quiz. Et quand je l'ai passé, je me suis dit, bon, c'est vrai que c'est un peu épais. Après, avec le bracelet, je trouve que le bracelet est super bien intégré, parce que le bracelet, il part épais et puis il s'affine au fur et à mesure. Là, tu parles du bracelet acier. Acier, oui. Oui, là, il est droit celui-ci. Le bracelet est super bien intégré, du coup, quand elle est sur le bracelet acier, ça l'affine un peu. Là, avec le bracelet tissu, c'est vrai qu'on voit l'épaisseur d'un peu de partout. Oui, bien sûr. Mais bon, finalement, on s'y fait. Et puis, le fait que le fond, le fond, le cadran, soit rehaussé, ça lui enlève de l'épaisseur quand on l'a en face de nous, en fait. D'accord. Tu utilises le chrono un petit peu, pas du tout ? Non, très rarement. Très rarement, oui. Bon, là, je l'ai enclenché, donc c'est poussoir vissé. Oui. Je l'ai enclenché pour qu'on voit la tourneuse, la trotteuse tourner. Pardon, c'est quelque chose que tu fais, toi ? De temps en temps, vraiment, mais c'est vraiment rare. Je n'ai pas grand-chose à chronométrer. Oui, oui. Non, mais quand tu l'apportes, est-ce que tu laisses le chrono tourner ? Pour qu'il se passe un petit peu quelque chose sur le cadran ? Non, c'est pas quelque chose que tu fais, ça ? Non, non, non. Non, c'est vrai que je ne pense pas. Je pense pas. En plus, il faut dévisser et tout. Non, c'est vrai que j'avoue que je pense. Oui, c'est vrai que vous le verrez, sur l'animation et le montage, franchement, démarrer le chrono avec le truc, je me suis dit, il faut surtout que je pense à refermer, parce que si on oublie, etc. Donc, maintenant, pour l'arrêter, il va falloir que je le réouvre le truc et c'est reparti pour un tour. Franchement, il ne faut pas être pressé. C'est ça, mais je voulais dévisser. Et attendez, oui, parce que là, j'ai dévissé pour arrêter, mais là, il faut que je dévisse l'autre pour le remettre à zéro. Non, je trouve ça… Alors, évidemment, bien évidemment, c'est un intérêt pour l'étanchéité. Sans mettre. Oui, mais je ne sais pas si tu as vu, les amis, si vous ne l'avez pas vu, l'épisode sur la Gégère Lecoute Master Compressor, justement, avec des brevets pour les boutons poussoirs et pour la couronne, où tu as juste un quart de tour à faire pour débloquer la couronne et pouvoir utiliser les boutons poussoirs. Je vais y arriver, c'est quand même pas mal du tout. C'est quand même pas mal du tout. Là, il faut dévisser en entier. Oui, 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 non, mais il va vérifier après. Forcément, c'est normal, d'ailleurs. Moi qui manipule la montre, tu sais que certains me reprochent de manipuler les montres des invités. Non, je ne sais pas. Les amis, franchement, certes, j'ai de la chance de pouvoir essayer toutes ces montres. Donc, on a un petit peu parlé de l'épaisseur. Qu'est-ce qu'il y a comme calibre dedans ? Alors, il me semble que c'était un Valjoux. Oui. C'est un Valjoux. Ce n'est pas le truc qui t'intéresse le plus ? Non, je sais que maintenant, ils ont une manufacture pour les... Ils calibrent leur propre calibre manufacturé. Ils ne les ont pas intégrés dans l'héritage chrono. Oui. Je sais que c'est sur les Black Bay ou sur la Pélagos. Je crois qu'ils l'ont intégré sur les deuxièmes séries de Pélagos qui n'étaient pas sur les premières. Et moi, non, ça ne me perturbe pas plus que ça. Ce n'est pas... Tu nous en parleras tout à l'heure dans ta prochaine monde peut-être, mais est-ce que c'est... J'ai le sentiment que ce n'est pas le sujet prioritaire. Non, mais pas au prix de la montre, en fait. Dans cette fourchette de prix, ce n'est vraiment pas ce qui m'a perturbé le plus. Ils m'auraient vendu un ETA à 15 000 euros. Peut-être que oui, là, j'aurais tiqué. Oui, d'accord. Mais l'une des... Les amis, vous me dites si je me trompe quand même, mais l'une des fortes valeurs ajoutées de Tudor, notamment sur ces Black Bay 58, c'est qu'à... Je me trompe peut-être à l'instant T, mais à un peu plus de 3 000 euros, 3 300, 3 500, peut-être 3 200, je ne sais plus. Tu as un calibre manufacture. Et si on a envie d'avoir un calibre manufacture, qui ne va pas vous donner mieux l'heure qu'un ETA ou un Valjoux ou un Célita, il ne faut quand même pas se leurrer à peu de choses près. Certes, c'est plus noble, on peut se projeter dedans à titre personnel, tout ce qu'on veut, etc. Il y a, me semble-t-il, pas moins cher qu'une Black Bay 58 sur le marché avec un calibre manufacture. Et elles ne sont même pas plus chères que l'héritage chrono. Ah oui. Malgré le mouvement manufacture. Comme quoi, elles sont vraiment bien positionnées. Pour le coup, Valjoux 77-50, c'est Valjoux. Donc Valjoux, je ne peux pas faire des missions petit calibre entre amis, parce que c'est quand même compliqué. Moi, je pense qu'il faut vraiment avoir une culture horlogère, et notamment sur la technique qui est très, très poussée. Mais n'oublions pas que les premières pré-Détona étaient avec le calibre 72 fait par Valjoux, que Valjoux après a fait ses 77 et ses séries X, 77-33, qui étaient dans la Oyster Dead chronographe qui a été lancée en 1970. Ils ont racheté Vénus qui équipait les Breitling Navi-Timer. Tout ça, c'est Valjoux. Donc c'est un peu comme si on disait, je crois que j'ai déjà fait cette image, à mon Aston Martin, en fait, si on n'est pas vraiment une, il y a un moteur Mercedes AMG dedans, ça me gêne un peu. Bon, voilà. Moi, ça me fait un petit peu rire ce sujet-là. Comme les classes A avec tes moteurs Renault. Voilà. Donc est-ce que c'est bien ? Ce n'est pas bien. La Volvo, la Renault, la Peugeot, avec le bloc moteur PRV. Bon, chacun voit midi à sa porte, mais c'est vrai qu'après, c'est une affaire de prix quand même. C'est ça. Tout dépend ce que chacun veut mettre. Et vous voyez que je n'utilise pas la notion de rapport qualité-prix, qui est pour moi un truc qui est assez aberrant quand on regarde une montre, puisque c'est catastrophique. Le rapport qualité-prix d'une montre, ça coûte une tonne pour donner l'heure avec une précision. Allez, soyons fous. Manufacturé, plus 3, moins 3. Non-manufacturé, voilà. Plus 5, moins 5. Plus 10, moins 10. Et puis peut-être cosquier, plus 2, moins 2. Waouh ! La belle histoire. Je pense que l'émotion est ailleurs. En tout cas, c'est mon point de vue. Bien évidemment, si vous n'êtes pas d'accord, vous le mettez en commentaire. On parlait de l'épaisseur tout à l'heure, qui est assez, on va dire, assez reconnue sur ces modèles-là, etc. Est-ce qu'il y a un autre truc où tu te dis, ils auraient pu mieux faire ? J'ai pas spécialement d'autres griefs sur la montre. J'aimais bien... Pas griefs, mais un truc où tu te dis, tiens, ça... Ou alors avec le temps, tu vois, avec le temps, tu te lasses, ou ça te déçoit, ou... Non, c'est toujours la love story, 2 ans après. Ouais, 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 j'aime bien le orange, j'aime bien le... Il avait fait aussi en gris et noir inversé, c'est-à-dire que les chronos sont en noir et le reste est en gris. Mais je la trouvais un peu palote, pour le coup. Et je trouvais qu'avec le bracelet, le bracelet tissu, qui n'était pas... Justement, ils ne changeaient pas, le bracelet ne devenait pas gris, je trouvais ça moins joli. Non, j'ai pas de... Non, non, pour moi, elle est top, quoi. Ça fait 10 ans que je l'ai. T'es toujours aussi... Ouais, 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 tout à fait, ouais. Malgré l'épaisseur, parce que bizarrement, mon poignet ne grossit pas. Un peu l'été ! Ouais, il gonfle. Écoutez, moi, j'aime bien, les amis, mais vous allez me dire, oui, mais t'aimes toutes les montres. Bah, c'est vrai que j'aime toutes les montres, mais moi, ce que j'aime dedans... Alors, il y a un petit truc qu'on peut... Qui pourrait être critiquable, c'est juste... C'est quand t'as de la couleur, comme ça, avec des sous-cadrans qui sont en partie rond, en partie trapezoïdale, enfin, elle est chamarrée, cette montre. Voilà, c'est pas simplement, voilà, elle est noire, elle est grise, et voilà. Et ça, ça peut lasser. Bon, t'es pas lassé, c'est super, et c'est ça qui compte. Moi, ce que j'aime dans ce modèle-là, d'où l'intro un peu polémique, pour qu'on passe un bon moment, c'est que pour moi, ça, c'est une vraie Tudor. Vrai Tudor dans le sens où c'est son ADN. Oui. Voilà. Alors, certes, celle qui est sortie en 70, elle avait le boîtier, la couronne, Oyster, etc. Elle avait même la loupe sur la date. Voilà. Mais le design des aiguilles, du cadran, le look, c'est pas une Rolex maquillée en Tudor. Vous voyez, elle a son ADN propre. Là où les BB508 dont on parle, ce sont des belles montres. Mais là, on vous flatte, les amis. On vous flatte le côté vintage. Souvenez-vous, la Snowflake à moitié, les vieilles soldes, la Marine Nationale. Celle-ci, elle a son look à elle. Voilà. Elle ne ressemble pas et elle n'a jamais ressemblé à une Rolex. Et c'est ça que j'aime dans cette photo. Surtout pas une Daytona. Ce sujet, je ne vais pas trop dessus parce qu'avec tout ce qu'il raconte, vous le savez, on est quasiment en live, là. Enfin, on est en live. Il ne sait pas ce qu'il y a dans les questions du quiz. Mais moi, je sais. Donc, s'il s'approche trop un peu des questions, je ne veux pas lui faciliter le résultat du quiz. Eh bien, écoute, c'est une très bonne première partie. On va enchaîner sur les séquences Souvenir, Souvenir. Alors, Geoffroy, tiens, je te la rends. Merci. Est-ce que tu te souviens, maintenant, tu nous as donné ton âge ou pas ? Je ne me souviens plus. Je ne l'ai pas donné encore. Il ne l'a pas donné. Est-ce que tu peux nous prêter ton âge, s'il te plaît ? J'ai eu 38 ans ce mois-ci. 38 ans ce mois-ci. Eh bien, écoute, c'est sympa. Est-ce que tu te souviens, donc, il y a quoi ? Il y a 30 ans, peut-être ? Peut-être un peu plus ou un peu moins. Comment tu es arrivé à avoir des petits problèmes comme nous tous sur l'horlogerie ? Alors, je me souviens très bien de ma première montre. Oui, c'est quoi ? Une flic-flaque. Ah oui, bien sûr. Oui, je crie comme à chaque fois, mais c'est la tranche d'âge. La flic-flaque classique bleue avec un cadran jaune. Oui. L'une des premières à être sortie, je pense, dans les années 80. Du coup, j'en ai eu vraiment très tôt. Et depuis, je crois que depuis, je n'ai jamais ou très rarement passé une journée sans avoir une montre au poignet. C'est devenu un automatisme. Alors, j'ai longtemps dormi avec, mais maintenant, je n'aime plus ça. Ah oui, ça, c'est chaud, ça. Oui, je n'aime plus trop. Mais oui, c'est le matin, si je ne le mets pas, on se sent un peu tout nu. Est-ce qu'avec ta flic-flaque, tu te souviens avoir utilisé, de mémoire à l'époque ? Maintenant, c'est sur une application, une tablette, un téléphone. Mais à l'époque, me semble-t-il, c'est un invité qui m'a raconté ça. Je ne me souviens plus quand. Alors là, c'est la sénilité qui commence. Tu avais un petit carton. Tu pouvais bouger les trucs et tu as appris à lire l'heure avec ça ? Bien sûr, oui, totalement. Je pense que la montre est chez ma mère, mais je pense que le carton ne doit pas être très loin. Tu as appris l'heure avec ça. Et la couleur de cette flic-flaque, tu avais quoi ? Tu avais les petits cochons, tu avais la fusée ? Non, non, non. Moi, j'avais vraiment dans les premières, très classiques, bracelet bleu en tissu, avec le boîtier bleu et le fond, enfin le cadran était jaune, et avec les aiguilles, avec les deux personnages. Avec les deux personnages ? Oui, il n'y avait pas de fanfremuge dessus, c'était vraiment… Non, parce que je dis ça, parce que ma fille en a une récemment, il y a des licornes, il y a des strass, des machins, des trucs. Oui, bien sûr. Oui, c'était vraiment… c'était la base, quoi. C'était les deux petites aiguilles avec les deux petits persos, et puis fond jaune, cadran jaune, boîtier bleu. Donc, tu as démarré comme ça, donc tu as appris à lire l'heure avec le petit carton, là où tu bougeais les aiguilles, etc. Depuis ce temps-là, tu portes toujours une montre. Toujours des aiguilles. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Ensuite, je suis passé à des swatchs scuba. Oui. J'en ai eu deux que j'adorais. J'aimais vraiment le côté plongeuse, j'en avais une avec un bracelet élastique. Tu es le premier à en parler de ça. Qui était vraiment chouette. Swatch scuba, où tu avais une grosse lunette en plastique, avec des crans très très proéminents. Oui, c'est ça. Oui, bien sûr. J'adorais, elle était vraiment top. J'ai eu ça pendant tout le collège. Et puis, à mes 18 ans, cadeau, une petite Tudor. Ah, oui. Voilà. Donc, en fait, tu as un petit problème avec Tudor. Un petit problème. Oui, c'est intéressant. Ça aurait pu s'arrêter. Oui, oui, mais... Mais ils ont relancé la machine, donc... Oui, mais quand on voit les amis, quand vous voyez les invités qui passent dans la petite montre entre amis, et je me mets dedans, d'ailleurs. Quand on a sa première montre qui a une autre vocation que simplement de donner l'heure. Là, le sujet, c'était la majorité. 18 ans, ça peut être un diplôme, le bac, son premier job, etc. Rassure-moi, tes parents ne t'ont pas offert une montre à 18 ans parce qu'ils étaient contents que tu aies appris l'heure avec une flip-flake. Tu vois, c'était pour marquer le coup. Bon, cette première montre, que je qualifie belle, non pas parce qu'elle est éthétiquement belle, mais parce qu'elle symbolise quelque chose et puis c'est à jamais un souvenir d'un truc important dans ta vie. Eh bien, sa première belle montre, souvent, conditionne ce que je dis, moi, je dis personnellement, affection particulière vis-à-vis d'une marque, comme moi, avec ma tag ER série 6000 que j'ai eue pour mes 30 ans. Oui, tout à fait. Et je regarde toujours, je me dis que les anciennes ER, bon, je suis très vintage, tu sais, les nouvelles tags, bon, bof, mais voilà, ça ne change pas que je regarde ce qu'ils font. Bien sûr, et moi aussi, et du coup, je pense que s'ils étaient restés sur des modèles trop proches des Rolex ou le modèle Hydronautes que je trouvais vraiment difforme. On va se régaler, on va se régaler. Je ne vous dis pas pourquoi, mais on va se régaler. Je pense que j'aurais abandonné, abandonné. Même les Black Bay, j'aime bien, mais je ne serais pas parti dans cette filière de montre. C'est vraiment celle-là qui m'a redonné le goût à la marque. Alors là, je suis obligé de faire une entorse au programme parce qu'il me vient une idée. Donc, tu me réponds juste oui ou non. Est-ce que dans la prochaine séquence, ta prochaine montre, est-ce que ta prochaine montre pourrait être une Rolex ? Non. Non. Donc, je peux te poser ma question maintenant. Bien sûr. Comment on tombe dans la marmite Tudor et 20 ans après, on n'a toujours pas cédé aux grands frères ? La Rolex, c'est mieux les amis. La Rolex, c'est mieux. C'est mieux que Tudor. Ou c'est moins bien. Ou c'était moins bien, c'était mieux, ça va redevenir mieux, c'était moins bien, c'est tout aussi bien. Tu vois, qu'est-ce qu'il fait ? Depuis, tu l'as eu cette Tudor. Bien sûr. À 18 ans, tu sais que c'est Rolex. Qu'est-ce qu'il fait qu'il ne va pas ? Il y a vraiment un modèle que j'aime bien chez Rolex, c'était la GMT Master. Je n'aimais pas du tout les versions 2, comme les Submariner avec les grosses cornes et le tout petit bracelet. Je trouvais que ça ne leur allait pas, en fait. D'avoir élargi les cornes et garder le petit bracelet, je trouvais que ça n'allait pas. J'ai vu que cette année, ils ont sorti les modèles où justement, ils ont élargi les bracelets, ils ont réduit les cornes. Du coup, elles redeviennent… Sur la Submariner ? Sur la Submariner. Pas sur la GMT ? Non, je crois pas. Donc, du coup, je préférais les anciens modèles, mais je me dis que dans cette fourchette de prix, on peut avoir plus original. Alors, ne vais peut-être pas me faire que des amis. Non, non, non. Et on en parlera sûrement dans la prochaine rubrique. D'accord. Mais dans une fourchette entre 7 et 15 000 euros, je vois assez large. Et si je résume, tu es en train de me dire que la raison pour laquelle tu n'as pas cédé au storytelling de Rolex, c'est que sa gamme, il n'y a que la GMT Master, qui est devenue la GMT Master 2 d'ailleurs, qui te plaît, et que le prix. Bon, moi, j'ai envie de te dire, mais moi, je n'achète pas cette explication. Tu vois, tu es sûr que c'est celle-là ? Tu vois, est-ce qu'il n'y a pas simplement l'image, l'étroitesse de la gamme ? Il y a quand même peu de modèles. Il y a énormément de déclinaisons, les amis sur les Digest notamment. Oui, bien sûr. Il y a peu de modèles. Il y a peu de modèles. Il y a peu de modèles qui ont été arrêtés. Je veux dire, l'hydronaute a été arrêté, l'aéronaute a été arrêté, la Tudor Monarche a été arrêtée. Il y en a un paquet d'étudors. En l'aigle, rien n'a été arrêté. Ça fait leur force. Est-ce que ça ne fait pas leur faiblesse ? Je pense, parce que quand on voit une Digest, une Oyster Perpétual, qu'ils ont essayé d'un peu rajeunir avec les fonds de couleurs et tout, pourquoi pas ? Après, est-ce que j'ai envie de mettre le prix ? Le prix qui nous vendent ? Je pense vraiment qu'on peut trouver plus original pour ce type-là. En tout cas, pour toi. Pour moi, bien sûr. Bien sûr, je ne veux pas me faire d'ennemis. Non, mais vous avez vu les amis, j'ai choisi une autre technique. Au lieu de mettre la bonne ambiance et tout ça, j'ai un peu serré le jeu pour pouvoir lancer le quiz parce que j'ai le sentiment qu'il est sacrément pointu sur Tudor. Allez, c'est parti pour le célèbre quiz. Allez, c'est parti, tu es prêt ? Je suis prêt. Alors, j'ai concocté trois questions. Tu le sais, tu le dis, voilà. Alors, trois questions, un peu cadeau, un peu cadeau empoisonné. Nous verrons à la fin. Tu es prêt pour la première question ? Parti. Alors, Tudor a commercialisé en 1957 une montre réveil avec le doux nom de Réponse A, Criquet. Réponse B, Advisor. Réponse C, Get Up. Je vais dire réponse B, Advisor. Là, c'était la question cadeau. Elle a été rééditée il n'y a pas très longtemps en plus. Eh oui, eh oui. Tu aimes bien les montres réveil ? Je ne suis pas... Il faut vraiment que le modèle entier, qui est la complication réveil ou pas, ça ne me parle pas des masses. Ça ne pique pas. Criquet, tu ne croyais pas ? Non, pas trop. Ça, c'est la Criquet Vulcain. On a eu Régis qui nous a fait une vidéo dessus. Ça a une puissance, une sonorité. C'est assez impressionnant. Bien évidemment, on a eu, et je le salue aussi, Sébastien avec sa Memovox chez Gerlecout des années 50 qu'il appelle affectuellement une Mamievox avec un tout petit bruit par rapport à un criquet. Bon, Get Up, là, c'était simplement Get Up, c'est l'heure de se réveiller. I feel like being a sex machine. Je ne sais pas si on peut t'appeler James Brown, mais en tout cas, tu mènes un zéro. Alors, c'est pas mal, c'est un bon début. J'ai choisi l'ordre des questions quand même pour essayer de démarrer gentiment. Alors, on attaque sur la deuxième question qui a un peu attrait quand même à notre sujet de conversation du jour. Quelle est la signature de la marque Tudor ? Réponse A, Born to be wild. Réponse B, Born to dare. Réponse C, Born to run. Réponse B, Born to dare. Là, je commence un peu à être très stressé. Soit c'était trop facile, soit il a révisé. Tu le savais ? Je le sais, parce que c'est vraiment leur flagship en ce moment. Et puis, avec les nouveaux partenariats qu'ils font, c'est vraiment... C'est leur nouvelle image de marque, en fait. Donc, avec les sponsoring sportifs, les all black, David Beckham, Lady Gaga, tout ça. Born to dare, on pourrait-on dire né pour oser. Exactement. Partenaire avec David Beckham et Lady Gaga, il fallait oser, effectivement. Bon, là, je prends un petit coup de canard. Born to be wild, Steppenwolf. Je ne sais pas si tu aimes ce genre de musical. Fin des années 60, 1969. Oui. Le titre du film, Easy Rider. Easy Rider, très bien. Tu as déjà vu. Tu sais que Peter Fonda portait une montre de la famille Rolex Tudor au poignet. Il avait une Rolex GMT en or, GMT Master en or, Born to Run, album majeur de Bruce Springsteen, pardon, les amis, et également un titre de cet album. Écoute, tu mènes de zéro. Et pour le coup, moi, je suis d'accord avec cette notion de Born to Dare. effectivement, Tudor ose. Je pense que c'est bien joué. Vraiment, d'oser et d'enchaîner avec des nouvelles collections, des nouveaux modèles. J'imagine que tu as vu la sortie il y a quelques semaines de la Tudor Royale. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que tu en penses ? Moi, je la trouve très bien. Alors après, c'est vrai que les chiffres romains, il faut aimer. J'aurais bien aimé qu'ils mettent en option sur le configurateur le fait de pouvoir mettre des baguettes ou des chiffres. Tu commettes des index en diamant ? Ouais, bon, diamant, il faut mettre des diamants. Ah oui, mais tu as donc une solution pour enlever les chiffres romains. Mais du coup, si on peut mettre des diamants, on peut aussi mettre juste un point ou je ne sais pas. Chiffres romains, je trouve ça un peu gros. Par contre, j'aime beaucoup le bracelet intégré. Et pour le coup, c'est vraiment, ça donne l'impression d'être un petit laboratoire pour Rolex, peut-être qu'ils vont étudier la petite. Je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. Bien évidemment, les amis, vous nous dites en commentaire, ce sera probablement assez déchaîné comme d'habitude. Quand on regarde la Pélagos en titane, on aime, on n'aime pas, etc. Il n'y a pas de titane chez Rolex. Non. Il n'y a pas de montre au réveil chez Rolex. Il y a en fait une gamme très étroite, mais tellement performante, tellement désirée, tellement emblématique de ce qu'ils font et de ce qu'ils ont apporté à leur logerie que ça se comprend. Et pour le coup, ça rejaillit sur le fait que tu dors, ils peuvent oser. Là où Rolex, demain, ils sortent un modèle, ils vont se faire déchirer par toute la communauté parce qu'ils auront osé faire autre chose que les montres bien connues dans la gamme professionnelle, les amis. Encore une fois, si vous n'êtes pas d'accord, vous enchaînez dans les commentaires. Alors, troisième question. Je suis embêté parce que, voilà, on en a déjà parlé dans ce que tu m'as raconté. Donc, j'ai peur que je vais être obligé de sortir la quatrième question de ma poche pour être sûr qu'ils ne gagnent pas 3-0. Bon, alors, troisième question. Prêt ? De 99 à 2009, tu dors commercialiste une collection de montres de plongée. Réponse A, HydroMax. Réponse B, Hydronaut. Réponse C, HydroConquest. Pourquoi je veux dire réponse B, Hydronaut ? Ben oui, t'en as déjà parlé plusieurs fois. J'aurais pu me tromper. Tu nous as même dit que ça ne te plaisait pas. Il y a eu deux séries, Hydronaut et Hydronaut 2, étanches à 200 mètres. Moi, je pense que ces modèles-là vont bientôt rentrer dans le hype du vintage. ça ne ressemble à rien de chez Rolex, à rien des anciennes Tudor. Et donc, c'est mécaniquement des Tudor. Oui, parce qu'ils vont oser. J'ai hésité, ben voilà, j'ai hésité à te mettre l'aéronaute, tu la connais celle-ci ou pas, ou la Monarch dont je parlais tout à l'heure. J'ai choisi l'hydronaute parce qu'elle a été déclinée, elle est restée 10 ans au catalogue, mais Moralité, tu la connaissais. C'est vrai que quand on regarde ces montres-là aujourd'hui, vous avez envie de vous dire mais je ne comprends pas trop, c'est à moitié ci, c'est à moitié ça. Et là, on voit la force des marques qui nous, parfois pour des bonnes choses, nous enferment dans leur design et puis parfois nous empêchent d'aller regarder ailleurs. Et ben, ces Tudor-là, Hydronaut, nous permettent de voir les choses différemment. Là, Hydromax, on l'a aperçu, non pas dans un épisode, mais en tout cas, je l'ai utilisé dans un quiz sur Bell & Ross, un prototype étanche à 11 000 mètres, étanche en test en caisson, bien évidemment. Hydroconquest, modèle de Longines lancé en 2007 et je salue Jérôme, un des tout premiers, il connaît tous les épisodes par cœur, pas étonnant qu'il gagne 3-0. Oui, oui. Qu'est-ce qu'on fait tonnerre d'applaudissements ? La Ola pour Geoffroy qui vient de gagner 3-0 à ce bon quiz. On enchaîne sur la suite la séquence Recto Verso. Alors, Geoffroy, tu nous dis tout à l'heure que tu as 30 habitants, tu as une petite fille, tu es fan de montres, qu'est-ce que tu fais comme métier ? Je suis militaire. Ok. Qu'est-ce que tu as d'autre ? Est-ce que tu as d'ailleurs ? Peut-être que tu n'en as pas, d'autres passions, d'autres centres d'intérêt que les montres ? Du coup, je me suis mis au golf il y a une dizaine d'années. Oui. Alors, je n'ai pas un index très bas parce que je n'ai pas le temps de m'entraîner beaucoup, mais c'est une passion qu'on a eue avec mon père. Qu'est-ce que tu as comme index ? Oh, là, j'ai un index de débutant, je dois être 50 je crois. Mais depuis 10 ans, j'ai passé ma carte verte il y a 10 ans et je n'ai jamais refait de classement pour le faire descendre. Mais là, quand je joue, je joue à peu près 30, 30 d'index. Oui ? Avec ton père ? Avec mon père, oui. On s'est mis, lui, maintenant qu'il est retraité, il a un peu plus de temps pour s'entraîner, mais c'est une passion qu'on a en commun. Donc, c'est cool. C'est bien ça. Est-ce que tu as vu quand même que je ne sais pas trop depuis quand ça existe, mais que Rolex a des niveaux d'investissement dans le golf qui sont absolument astronomiques. Est-ce que tu y vois, moi j'en vois quelques-uns, des rapports entre le golf et l'horlogerie ? Déjà, j'en vois un avec Tiger Woods qui a été sponsorisé par Tudor pendant un paquet d'années. Et puis après, c'est vrai que Rolex ils sont dans le tennis, dans le golf, dans un peu tous ces sports-là, les sports un peu mécaniques et tout. Le lien, le lien peut-être sur la précision aussi, il peut, ça sûrement, on trouve des liens là-dedans. Bien sûr, la précision. Et j'en vois un autre mot essentiel, c'est la répétition. Jouant un peu également au golf, un peu aux pros au même niveau que toi, c'est-à-dire que je suis plus souvent lorsque c'est l'automne à ramasser les châtaignes et les champignons dans la forêt pour essayer de récupérer une balle. C'est un sport de précision, c'est un sport de répétition. Les pros, ceux qui gagnent, comme sur le Tour européen d'ailleurs, et sur le PGA Tour américain, le vainqueur de la compétition reçoit une Rolex. Donc Tiger Woods, on a pas loin d'une centaine, 83 puisqu'il a 83 victoires. C'est un truc où, comme dans tous les sports de précision, le basket, le billard, les fléchettes, c'est une affaire de répétition. Et le cœur d'une montre mécanique et le cœur de ce que nous amène ce petit objet à notre poignée, quand même, c'est sa capacité, via ses oscillations et sa précision, à répéter constamment les mêmes choses, etc. Et je ne sais pas, alors évidemment, je suis un petit peu, souvent je parle de foot, les amis, mais je suis aussi le golf. Le dernier, US Open, a été gagné par un golfeur qui s'appelle Bryson de Chambaud, qui a complètement changé l'approche et la façon de jouer, qui est vraiment, en fait, qui applique une logique d'ingénieur. Et à ma grande surprise, Rolex, le lendemain, a changé son site internet avec des images de la victoire de Bryson de Chambaud pour bien montrer qu'ils sont toujours associés aux meilleurs, mais pas que. Aussi à ceux qui sont en rupture. Alors même s'ils n'osent pas, là c'est l'industriel, l'industriel, oui, mais la sub, elle ne change jamais à la marge. Il n'a aucun intérêt de tout péter pour faire autre chose, mais il est quand même toujours, il veut toujours être associé aux meilleurs et à ceux qui sont des game changers. Et dans le golf, ça vient de changer puisque ça durera avec une autre approche du jeu. Après, Bryson de Chambaud, lui, il a vraiment modifié tout son corps. Il a pris 20 kilos de muscles. Non, mais ça, c'est sur les 18 derniers mois. Mais ça ne change pas depuis qu'il joue à un niveau. Il joue avec des clubs avec des longueurs qui sont les mêmes et non pas avec des clubs plus longs ou plus courts. Il y a beaucoup de choses. Son caddie, à côté de lui, il lui donne la température atmosphérique, des trucs qui sidèrent un petit peu le monde du golf. Mais on peut innover. Donc, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à nos amis de Rolex ? de mettre à profit ce que fait Tudor en innovant et de regarder les champions qui sponsorisent comme quoi on peut sortir des sentiers battus en faisant mieux. Tout à fait. Est-ce qu'ils auront cette démarche-là vu les carnets de commandes et tout ? C'est une autre question. Moi, je pense qu'ils ne l'auront pas. Je pense pas. c'est l'allégorie du temps qui passe. En tout cas, moi, c'est ce qui m'intéresse sur le sujet. Et puis, au final, une petite balle de golf, ça reste un petit truc rond. C'est gros comme un cadran de montre. C'est circulaire, ça tourne. Quelle belle image, les amis. Vous avez vu, c'est de la poésie. C'est ça aussi. Et puis, tu es le premier à venir parler de golf sur la chaîne. On enchaîne sur la dernière séquence. Les amis, ta prochaine montre. Surprise, les amis, on se retrouve dehors. Et oui, non, ce n'est pas une petite montre entre amis qui continue avec Street Watch. Mais là, il y a eu un petit bug sur la réservation de la salle où nous étions avec toi. Et donc, on n'a pas pu finir cet épisode de petite montre entre amis qui était passionnant et qui va continuer à l'être. Donc là, on a quoi ? On a le scooter qui démarre. Salut, à bientôt. Ça marche. Alors, ta prochaine montre, est-ce que tu as déjà un truc dans le tuyau ? Alors, j'ai déjà un truc dans le tuyau qui serait, on va dire, j'ai un projet réalisable et un projet un peu plus dans le rêve. D'accord. Donc, le rêve, ce serait une Louis Moinet tempographe 20 secondes. alors là, on sort de l'ordinaire. Exactement. la haute horlogerie. On est dans la haute horlogerie à des prix atteignables, on va dire. Louis Moinet, c'est un personnage, c'est un horloger qui a existé. Oui, tout à fait. C'était du début au milieu du 18ème et c'est une marque qui a été lancée, relancée. C'est quoi l'histoire de Louis Moinet en termes de marque ? Tu sais un peu ? Alors, j'avoue que je n'ai pas eu le temps trop d'étudier la question. J'ai vu qu'effectivement, ils sortaient des modèles en série limitée à 50, 60 exemplaires à chaque fois. J'avoue que je suis assez, j'aime beaucoup tout l'entourage de la marque, ce qu'ils font en termes de packaging, en termes de bracelet, toute l'histoire qu'ils veulent nous délivrer. Je trouve très intéressante. Après, c'est vrai que je n'ai pas encore eu le temps de tout lire, mais j'aime beaucoup. Ce modèle en particulier me parle surtout en bleu. OK. En bleu. Donc ça, c'est le côté rêve. Côté rêve, parce que c'est de toute façon inaccessible. Ce n'est pas inaccessible, mais ce n'est pas budgétisable pour le moment. D'accord. OK. Alors, quelque chose de plus raisonnable dans lequel les abonnés pourraient s'identifier ? Je serais plus sur une Omega Seamaster Aquaterra. D'accord. Avec cadran bleu et bracelet bleu caoutchouc. Qu'est-ce qui te mène sur ce modèle ? J'adore les index et les aiguilles. Oui. Qui sont comment ? Qui sont en forme de flèche. Ah ! Je les trouve vraiment très beaux. Et même le cadran avec les stris, les cadrans striés, je trouve ça très joli. Il n'est pas du tout lisse. Je trouve que le modèle est assez intéressant. C'est assez logique aussi. Là, tu sors de Tatu d'or avec un bouclier, le médiéval. C'est ça. Et tu restes dans le Moyen-Âge avec des flèches. Combien ça coûte une Seamaster Aquaterra ? J'ai vu neuf. Neuf, il faut compter à peu près 5 000 euros. Et puis d'occasion, on peut en trouver entre eux. Alors, c'est vrai que le marché de l'occasion, je me suis mis vraiment récemment via Chrono 24 en particulier parce que là, on trouve une quantité de montres assez gros pour avoir une idée de prix. Après, je ne sais pas si c'est fiable ou pas. Je ne me suis pas encore trop renseigné sur la question. On en trouve entre 3 000 et je pense qu'à 3 500 euros, on peut trouver un modèle acceptable. D'accord. L'Aquaterra, c'est dans la gamme Seamaster, on va dire, c'est juste une trois aiguilles. Tu as une dame dessus. Oui, dans trois aiguilles. Il y a des modèles avec la date, je crois. Oui, donc c'est quand même très sobre. Oui, tout à fait. C'est plus moins visible, probablement plus fin que tu as tue d'or. Oui, parce qu'elle existe en plusieurs tailles. Je crois qu'il y a 38 mm. Ça me paraît assez cohérent pour ce genre de montres. L'alternative à ça, pour revenir un peu quand même sur le sujet du jour aussi, c'est une Rolex Explorer. Oui, 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 oui. On n'est pas dans les mêmes tailles. Ce n'est pas les mêmes budgets. Et puis l'Aquaterra, tu peux la trouver neuve ou tu peux la trouver d'occasion. Tout à fait. Oui, bien sûr. Tu as, alors la moinée, c'est un peu le rêve. Oui, oui. Celle-là, c'est quelque chose que tu voudrais concrétiser bientôt ? Oui, d'ici, pour mes 40 ans, par exemple. Pour tes 40 ans. Ce serait une bonne idée, oui. Oui, oui, oui. Ça peut se budgétiser. Et donc, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu as 38. Qu'est-ce que tu vas faire pendant les deux années qui viennent ? Tu vas continuer à creuser, réfléchir, valider, sourcer de... Oui, je vais me renseigner, je vais regarder, je vais regarder ce qu'il se fait. Et alors, attends, du coup, c'était où ? Oui, par rapport aux nouveaux modèles. J'aime bien aussi le fond blanc, le cadron blanc avec les index noirs et les aiguilles noires. C'est vrai qu'ils renouvellent assez régulièrement le modèle. Donc, après, on verra si je prends du neuf, si je prends de l'occase. Tu as la première Tudor que tu as eue pour tes 18 ans. Oui. Elle avait un cadran de quelle couleur ? Noir. Ah, donc là, c'est peut-être le moment de passer à un cadran d'une autre couleur. Oui, bleu, j'aime bien. Bleu, j'ai une Tissot PRC 200 bleu. Oui, bleu ou blanc ? Ou blanc ? Oui. Ou blanc, oui. Mais pas noir ? Non, non, non. Les deux Tudor, elles sont noires. Bleu, c'est sympa aussi. Comme on dit souvent, ça change de couleur en fonction de la lumière. Eh bien, c'est bien. Eh bien, les amis, on s'est régalés. Désolés pour ce petit, ce petit, comment on appelle ça ? Contre-temps. Contre-temps. Eux, ils ne le verront pas. Événement inattendu. Vous allez voir, on passe comme ça instantanément. C'est ça la beauté de la technologie, du canapé confortable à la rue. Un grand merci à toi. Ben ouais, merci Xavier. C'était très sympa. C'était très chouette. Si vous avez envie de participer, les amis, vous faites comme Geoffroy. Vous me passez un formulaire sur www.dailishus.fr pour me dire de quoi vous avez envie de parler. On trouve un créneau pour en parler. Alors après, vous voyez, là, on enregistre in situ dans la rue. Quand est-ce qu'on sera confiné, reconfiné, déconfiné ? En fonction du moment auquel vous voyez cette vidéo, je n'en sais absolument rien. Voilà. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on s'est encore une fois régalé avec toi. Merci beaucoup. Merci Xavier. C'était chouette. C'était normal. Tu reviens un jour, la sœur, faire un autre programme. Bien sûr. Salut les amis. Ciao, ciao.